Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Rodeur. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h, et pour débloquer le skin Rodeur, vous allez devoir réaliser 3 défis. Ensuite il faudra en réaliser 7 pour débloquer l'émote intégré de Rodeur. Alors le premier défi va vous demander d'endommager les adversaires en étant accroupis ou en glaissant. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir infliger 500 de dégâts à un adversaire en étant accroupi. Donc vous vous accroupissez comme ça, ou alors vous glissez en avançant, vous glissez et vous infligez des dégâts à un adversaire. Donc par exemple, moi je vais m'accroupir, ce sera plus simple, je vais lancer un bot ou deux, hop, et regardez, je vais utiliser même le nouveau pompe, et je vais leur infliger des dégâts en étant accroupi. Très important. Si vous êtes debout, ça ne fonctionnera pas. Donc là, voilà, donc là j'ai infligé plus ou moins 2 à 300 de dégâts avec 2 personnes, donc il vous faudra plus ou moins minimum 5 personnes, voire peut-être un peu plus, ça dépend le nombre de vies qu'il leur reste, mais voilà, normalement, ça devrait se faire assez tranquillement, vous avez juste à vous accroupir avant d'infliger des dégâts aux adversaires. Et ensuite, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de collecter différents types d'armes d'une rareté épique ou supérieure en un seul match. Alors il faut savoir que vous allez devoir ramasser 3 armes de niveau de rareté épique, mais 3 armes différentes. Donc vous ne pouvez pas prendre 3 armes de niveau de rareté épique, par exemple, 3 snipers, ou 3 fusils d'assaut, ça ne va pas. Il faut vraiment 3 armes différentes d'une rareté violette ou d'or. Alors soit vous avez une solution, soit vous allez acheter les armes aux personnages. Donc attendez, je vais vous afficher une map avec les emplacements des personnages qui vendent des armes. Voilà, donc tous les emplacements des armes là que je vous montre, ce sont rarement, enfin je pense que c'est tous des armes mythiques. Donc vous allez aux personnages, vous achetez 3 armes, et vous aurez terminé le défi. Si maintenant vous n'avez pas assez de lingots d'or pour réaliser ce défi de cette façon, en utilisant cette astuce, ce que moi je vous conseille, c'est d'aller pris du bateau qui est juste en face de moi. Vous voyez le bateau là ? Mais il faut savoir que ce bateau là, il apparaît dans toute la map. Il peut apparaître n'importe où sur la rive de toute la map. Donc il faut regarder, dès que vous sautez du bus, dès que vous sautez du bus, vous cherchez après ce petit bateau, et dès que vous le trouvez, vous y allez. Donc moi je vais me rendre à ce bateau, et en fait vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de loot, donc vous avez de grandes chances d'obtenir au moins une ou deux armes épiques ou supérieures. Après c'est possible que vous obteniez les trois armes épiques sur ce bateau, c'est totalement possible. Donc là on va voir. Donc il faut savoir que sur le madrier, je pense que ça s'appelle comme ça, enfin sur le morceau de bois là, c'est possible qu'il y ait un colis de ravitaillement, enfin un ravitaillement, donc n'hésitez pas à casser le bois pour faire tomber le ravitaillement, s'il est bloqué en... Alors ici il y a un coffre, on ouvre, bon là il me donne une arme bleue, c'est pas trop ce que je voudrais, c'est une arme violette ou en or qu'il me faut. Donc là le coffre D7, il me donne une arme bleue, donc c'est pas encore ça qu'il faut. Ici il me donne une arme bleue, là le ravitaillement, il me donne une arme violette, voilà, au moins on a une arme violette, c'est déjà ça. Alors ce coffre là, il me donne rien de spécial, et là je vois qu'il y a une autre arme bleue. Donc ce qu'on va faire maintenant, comme j'ai une arme violette en début de game, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller chercher les coffres de Lio. Donc là je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de Lio, mais je pense qu'il manque un désemplacement de coffres. Donc je pense que par exemple, ici, ici je pense qu'il y a des emplacements des coffres de Lio et D7, donc je vais me rendre là-bas. Donc en fait, c'est les avant-postes D7, si vraiment il y a un coffre à cet emplacement là, je vous montrerai une map avec tous les emplacements des... Enfin, je vous montrerai l'emplacement des avant-postes D7, pour que vous puissiez aussi faire cette technique, parce que normalement, il y a un coffre au fond, si je ne me trompe pas, à moins qu'il les aurait enlevés, mais normalement il y a un coffre, vous allez pouvoir ouvrir, et dans ce coffre, vous avez la possibilité d'avoir trois coffres de Lio. Donc on va voir s'ils y sont toujours. Et oui, ils y sont toujours, mais on ne peut plus les ouvrir. Ah, d'accord. Ouais, donc ça ne va pas. Donc il faudra vous référencer à la petite map que je vous ai montrée avec tous les emplacements des coffres de Lio. Donc soit vous allez dans les dirigeables, il y en a à chaque fois trois ou quatre de coffres de Lio, pour trouver des coffres qui vous donneront des armes supplémentaires, ou alors vous allez acheter aux personnages des armes de rareté mythique, je crois, je crois que c'est ça. Non, exotique. Enfin, mythique ou exotique, peu importe. Par contre, il faut savoir que tous les emplacements que je vous ai montrés, par exemple ici, normalement, il y avait un personnage qui s'appelle Johnny Z, juste ici, mais là, il n'y est pas. Voilà, il n'y est pas parce que tout simplement, il peut, s'il n'est pas là, il est peut-être là-haut, ou il est peut-être là. Ah, en fait, Johnny Z voyage dans toute la map, dans les avant-postes des sets. Donc, il n'est pas forcément à chaque emplacement. Donc, dans chaque partie, il peut avoir changé de place. Donc voilà, c'est un peu difficile de les trouver, mais je pense qu'au camp que d'ol, vous avez de grandes chances de trouver un des trois personnages. Tous les personnages n'y sont pas, mais vous avez de grandes chances de pouvoir acheter une arme mythique. Au sanctuaire, le personnage lié tout le temps, vous pourrez facilement acheter une arme mythique. Par exemple, ici aussi, Daily Bugle, c'est pareil, le personnage lié tout le temps aussi, je crois. Ici aussi, le personnage lié tout le temps. Donc voilà, les armes mythiques, là, dans Bourque de Johnny Z, obligé, vous allez bien tomber sur un Johnny Z, qui vend une arme mythique. Ici, il y a un personnage qui vend aussi une arme mythique. Donc voilà, soit vous achetez des armes mythiques, soit vous cherchez dans des coffres, ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire le défi à plusieurs. Donc, vous le faites à trois, ou quatre, et chacun, dès qu'il a trouvé une arme mythique, ou épique, vous l'enlevez, enfin, vous la donnez, vous l'échangez entre vous et normalement, ça devrait valider le défi. Mais dès que vous aurez obtenu trois armes épiques ou supérieures, différentes bien entendu, pas trois snipers les mêmes, et bien là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser un spray à Daily Bugle. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Daily Bugle, juste ici sur le gameplay, hop, et ensuite, vous allez devoir utiliser un spray. Vous allez dans vos émoticônes et là, vous cherchez un spray, n'importe lequel, et vous l'utilisez. Donc logiquement, ça devrait valider et terminer votre défi. Si ça ne le fait pas, ça veut dire que je me suis trompé et qu'il y a un emplacement bien précis où il faut faire un spray. Donc pour l'instant, je fais les défis en avance, donc je pense que peut-être que je peux me tromper. Donc si je me trompe, je mettrai en description, en commentaire épinglé, une vidéo vers une autre vidéo qui vous montre l'emplacement exact où vous devez faire le spray. En tous les cas, il est marqué utiliser un spray à Daily Bugle. On est à Daily Bugle, j'utilise un spray, donc logiquement, ça devrait fonctionner. Si maintenant, ça ne fonctionne pas, je ferai une vidéo à part où je vous montrerai l'emplacement où il faut taguer si vraiment c'est nécessaire. Parce que là, pour moi, il n'est pas... J'ai même regardé en rediffusion, je n'ai rien vu. Je pense qu'il suffit juste de faire un spray comme ça à Daily Bugle pour terminer le défi. Après, peut-être que j'ai mal vu ou il faut peut-être aller dans le bâtiment, j'ai mal regardé et qu'il faut le faire à un emplacement bien précis, mais je ne sais pas. De toute façon, si le défi ne marche pas en faisant un graphe à Daily Bugle n'importe où, je referai une vidéo. Ne vous tracassez pas. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres avant de subir des dégâts dans une partie. Vous allez devoir fouiller 7 coffres au total avant de subir des dégâts dans une partie. Si vous subissez des dégâts, il faudra recommencer. Logiquement, si j'ai bien compris le défi, vous allez devoir fouiller 7 coffres sans vous prendre un seul dégât sur Fortnite dans une seule partie. Donc, ce que vous allez devoir faire, moi, ce que j'ai essayé de base, c'est d'aller là, j'étais en train de faire une vidéo là-dessus, mais au brise-vent, là où il y a les éoliennes, mais j'étais à 6 coffres sur 7, donc c'était un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, donc là, évidemment, il y a 2 personnes, mais normalement, il n'y a pas grand monde qui vient par ici. Donc, au brise-vent, il n'y a jamais personne. Ici, je pense que faire le défi ici, ça peut être pas mal parce que j'ai vu que sur une map, il y avait plus ou moins 14 coffres. moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est de vous arrêter sur le dirigeable qui est détruit parce qu'il y a un coffre de l'IO, donc normalement, ça compte, ça compte pour un coffre. Donc, voilà, moi, je vous conseille de prendre le coffre qui se trouve juste ici. Voilà, donc ça fait déjà un coffre sur 7. Ensuite, vous allez dans la grande maison là-bas. Par contre, faites attention parce que j'ai vu qu'il y avait une personne. Là, je la vois, elle est sur l'île. C'est un peu dommage, mais ouais, c'est un peu dommage parce que s'il me touche, je rate le défi. Et c'est un peu dommage parce que je pensais que ça allait être une zone plus safe où il y aurait vraiment eu personne. Apparemment, il y a quand même des gens qui se poutent de temps en temps par ici. Mais bon, on va voir si on peut réaliser le défi. il faut être très important, il faut fouiller les coffres. Il ne faut pas les détruire. Si vous les détruisez, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, là, si je détruis la toilette, je pense que ça ne fonctionnera pas. Donc, regardez, attendez. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais on peut fouiller le coffre à travers la toilette. Très important parce que si je fais ça, vous voyez, ça détruit le coffre et ça ne le fouille pas. Donc, voilà, essayez de faire comme moi. Donc, là, on est à deux coffres. On va monter à l'étage. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de coffres. Regardez-moi ça. Mon indicateur m'a dit qu'il y a des coffres partout. Donc, là, ça fait trois coffres. Donc, ne cassez pas le sol parce que si vous cassez le sol et qu'il y a le coffre, ça craint. J'aurais peut-être dû mettre le mode en construction parce que là, je vais galérer un peu. Ok. Donc, je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a un coffre. Je ne suis pas sûr. On va voir. Non, il n'y a pas de coffre. Alors, il vient d'où le coffre ? Il doit venir de derrière ce mur. Ouais, il était juste en dessous des escaliers. Donc, ça fait quoi ? Ça fait un, deux, trois, quatre. Je crois que c'est mon quatrième coffre. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a encore un ? Oui, il y en a encore un en dessous des escaliers juste là. Ça fait cinquième coffre. Voilà. Là, je pense qu'il n'y en a plus. Donc, on va aller voir près de la plage où il y avait l'adversaire. On a cinq coffres sur sept. C'est plutôt pas mal. Regardez, là, il y avait un huitième coffre. Ah, c'est un sixième coffre. Mais il l'a pris. Voilà, il l'a pris, donc c'est pas cool. Je vois qu'il y a un septième coffre là-bas, près du petit bateau. Donc, je vois qu'il ne l'a pas pris. Donc, ça, c'est cool. Alors, faites très attention qu'il n'y aille pas à la zone parce que si vous êtes dans la zone, vous allez vous infliger automatiquement du dégât et vous allez rater le défi. Donc là, regardez, il y a un coffre. On va l'utiliser, on va le prendre. Ça nous fera six coffres et on va aller chercher un petit septième coffre qui est sûrement là-bas. Regardez, hop. Faites très attention aussi si vous construisez ou vous sautez quelque part. Faites attention de ne pas prendre des dégâts de chute parce que sinon, ça ratera aussi votre défi. Donc, regardez, il y a un septième coffre qui est juste là. Voilà, parfait. Et au pire des cas, si vous êtes à six coffres et que vous n'êtes pas encore à sept coffres, peut-être qu'il y en a un là-bas. Je ne sais pas, on va aller voir. Soit vous allez dans le camp là, des sept, l'avant-poste des sept. Il n'y a pas, il n'y a pas, il y a des gardes de yo mais ils ne vont pas vous attaquer. Donc, s'il n'y a pas d'ennemis, franchement, vous serez safe et à cet emplacement, il y a au moins un ou deux coffres. Ou alors, soit vous allez, vous continuez à allonger les rives et vous cherchez après d'autres coffres. Donc, vous allez genre à la maison qui est juste là. Ensuite, vous continuez, vous regardez si vous ne pouvez pas aller quelque part par ici et ouvrir des coffres. Au pire des cas aussi, quand vous montez, quand vous atterrissez, vous n'atterrissez peut-être pas directement ici ou ici, atterrissez peut-être genre ici ou ici, voire même ici. Ensuite, vous allez par là, vous allez par là. Mais longez bien les rives pour fouiller les coffres et ne prendre aucun risque parce que s'il y a un adversaire qui vous voit et qui vous met une balle, il faudra relancer une partie et recommencer pour ouvrir cette coffre sans se faire toucher. Et là, regardez, il y a même un autre coffre ici. Donc, ça aurait fait 8 coffres. J'en aurais ouvert 8 et dès que vous en aurez ouvert 7, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de tirer sur la tête des adversaires avec une arme thermique. Vous allez devoir, pour réaliser ce défi, faire ça 3 fois. Vous allez devoir tirer dans la tête d'un adversaire 3 fois pour réaliser le défi. Donc déjà, pour réaliser ce défi, il faudra vous trouver une arme thermique, donc un fusil d'assaut, lunettes thermiques. Je sais, je pense qu'il y a plusieurs armes thermiques. Je pense que ce n'est pas la seule, mais vous allez devoir trouver une arme thermique. Donc en fait, quand vous allez viser, regardez, la vision est différente. Donc vous allez pouvoir voir les ennemis un peu plus lumineux. Par exemple, regardez le camion, on le voit bien éclairci sur le gameplay. Donc les adversaires, ça va être pareil. Et ce que vous allez devoir faire avec ça, c'est d'infliger 3 tiers-têtes avec cet arme. Donc là, je n'ai pas d'adversaire devant moi. Mais voilà, je pense que vous avez capté, regardez, là, il y a un adversaire. Il faut que je lui inflige 3 tiers-têtes. Donc en plus, il ne bouge pas. Ah, là, il bouge. Ça va peut-être être un peu délicat, mais... Ok, un tir-tête, deux tir-têtes, trois tir-têtes, quatre tir-têtes. Donc voilà, j'ai de la chance parce que moi, les adversaires, c'est des bottes. Mais vous, voilà, c'est ce que vous allez devoir faire. C'est faire trois tir-têtes. Donc ça va peut-être être un peu compliqué mais je pense que ça ne devrait pas vous prendre la journée non plus. Il faut juste être un peu patient, bien viser. Regardez, un tir-tête, deux tir-têtes, trois tir-têtes, quatre tir-têtes. Boum ! Donc voilà, dès que vous aurez infligé trois tir-têtes avec une arme thermique, c'est très important, si vous n'avez pas d'arme thermique, ça ne fonctionnera pas. Donc dès que vous aurez infligé trois tir-têtes avec une arme thermique, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de collecter des lingots d'or. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir collecter 300 or, 300 gold. Donc pour ce faire, soit de vous ouvrir des coffres, comme je suis en train de le faire, ça va vous donner aussi des gold si vous ouvrez des coffres. Soit de vous casser des lits ou des fauteuils de personnes. Les fauteuils de personnes vous donnent aussi des lingots d'or. donc vous les trouvez dans les maisons, les fauteuils. Et les lits aussi peuvent vous donner des lingots d'or. Les gros, les gros lits, je parle des grands lits. Les lits d'une personne, ça non, mais les lits de deux personnes, ça vous donne des lingots d'or aussi. Genre, les gens, ils cachent leurs lingots dans leurs lits. Vous pouvez aussi remplir des contrats, accepter des contrats au tableau de contrat pour gagner des lingots d'or. Vous pouvez aussi tuer des adversaires. Quand vous tuer un adversaire, obligatoirement, vous obtenez des lingots. je pense que c'est 30 ou une cinquantaine, un truc dans le genre. Donc, pour obtenir 300 lingots d'or, vous avez toutes ces solutions. Et dès que vous aurez obtenu 300 lingots d'or dans une partie ou en plusieurs parties, je pense que vous pouvez le faire en plusieurs parties, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le septième et dernier défi va vous demander de modifier un véhicule et de le conduire sur 500 mètres de distance en un seul match. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous allez vous rendre à Rocky Hills. Là, vous allez pouvoir trouver des modifications de véhicules facilement ou alors vous allez à la pompe à essence qui est juste ici. les deux emplacements, vous allez pouvoir trouver des modifications de véhicules facilement. Moi, ce que je vous conseille de venir à la pompe à essence parce que je pense que ce sera encore plus simple. Donc là, normalement, dans le garage, il y a toujours des pneus. Regardez, il y a des pneus. Donc, soit vous utilisez ce pneu ou soit vous utilisez un chasse-pierre que vous pouvez mettre à l'avant d'un véhicule. Dès que vous avez des pneus ou un chasse-pierre, normalement, vous lancez l'objet sur le véhicule. Ça modifie le véhicule. Donc, je pense que ça fonctionne avec les pneus tout-terrain et les chasse-pierres. Logiquement, ça devrait fonctionner avec les deux. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'une pompe à essence. Donc, c'est pour ça, c'est mieux de venir directement à la pompe à essence. Mais vous pouvez aller à Ricky Rock Hills si vous voulez. Ensuite, vous mettez le plein de votre véhicule. Faites le plein pour être sûr de ne pas manquer d'essence. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez genre un ping juste ici. On va mettre un ping là. Hop ! Là, on est à 800 mètres. Donc, ça veut dire que si j'arrive à me rendre à ce ping là, ça voudra dire que j'aurais réussi à réaliser le défi parce que je dois voyager sur 500 mètres de distance. Là, je suis à 800 mètres de mon ping. Donc, même quand j'arriverai à 300 mètres de mon ping, normalement, ça devrait valider le défi. Parce que vous avez juste à rouler sur 500 mètres de distance avec un véhicule modifié. Je viens de le modifier donc logiquement, dès que vous aurez parcouru 500 mètres avec ce véhicule, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis du Roader de Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Cool Mec et ciao ! Peace !